Capacités extrasensorielles. Tout le monde a un potentiel en lui, alors comment développer vos capacités paranormales ? Vous vous demandez aussi certainement quelles sont les capacités les plus connues. Vous allez voir qu'il y en a toute une ribambelle. J'ai pu les ranger dans différentes grandes catégories afin de faciliter la compréhension et de voir qu'elles ont aussi, pour certaines d'entre elles, beaucoup de points communs. Après, c'est une histoire de termes, une histoire d'expression. Et rappelez-vous que chacun pourrait avoir plusieurs dons dans telle ou telle catégorie, ou bien les compartimenter. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Les catégories, les grandes familles sont les suivantes. La télépathie. Et vous allez voir que beaucoup d'entre nous font déjà de la télépathie. La guérison. Un sujet qui me passionne particulièrement puisque en tant que médium et guérisseur, j'ai les facultés, les capacités extrasensorielles de guérison dont je vais parler tout à l'heure. En troisième partie, il s'agira des sorties de corps qui sont elles-mêmes divisées en trois sous-catégories. Et la quatrième partie sera dédiée à tout ce qui a trait à la clairvoyance. Et puis, il y a une cinquième partie que j'ai appelée autre catégorie puisqu'elle va plutôt englober des capacités qui sont réservées aux grands maîtres. Et je vous invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir pour chacune de ces capacités comment les développer, comment améliorer vos capacités paranormales ou extrasensorielles. Alors, est-ce que vous voulez vous laisser tenter par un soin énergétique à distance ? Sur neurosatis.fr, vous retrouverez tous les détails. Et bien sûr, le lien est en description. Je serai plutôt concis dans l'explication des différentes catégories puisque sinon, cette vidéo durerait trois quarts d'heure. C'est pour cette raison que je vous réserve, si vous le souhaitez, un article de blog qui va être encore plus détaillé. Vous trouverez le lien dans la description que vous trouvez directement sur neurosatis.fr dans les blogs. Et vous verrez donc dans cet article qui se nomme capacité extrasensorielle. Tout le détail de ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais aussi vous expliquer quelles sont les différentes capacités que j'ai acquises au cours du temps et auxquelles je peux profiter tous les jours. La télépathie communiquée par la pensée La télépathie a la capacité fascinante de percevoir ou de transmettre des pensées directement d'un esprit à l'autre sans utiliser nos cinq sens habituels. Vous pouvez communiquer silencieusement avec vos proches, partager vos émotions et vos idées de manière instantanée. Quand cette faculté sera maîtrisée, elle révolutionnera nos interactions et créera une connexion profonde entre les êtres. De nombreux témoignages et expériences suggèrent son existence. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments de synchronicité où vous pensiez à quelqu'un juste avant qu'il ne vous appelle ou sentiez intuitivement ce que votre partenaire ressentait. Ce sont les prémices de capacités télépathiques qui sommeillent en nous. La communication avec les esprits à l'écoute de l'invisible. La communication avec les esprits permet d'entrer en contact avec les âmes des défunts ou des entités spirituelles pour recevoir des messages de sagesse, de réconfort ou des mises en garde. Notre conscience survit à la mort physique et poursuit son évolution dans d'autres plans de réalité. Les médiums affirment pouvoir se relier à ces plans invisibles peuplés d'esprits désincarnés qui cherchent à guider les vivants. Cependant, il faut rester vigilant face aux esprits malicieux qui peuvent induire en erreur. Un processus de purification est indispensable pour ne pas attirer des entités de basse vibration. Cette faculté extraordinaire nécessite une grande sagesse et un profond discernement si on cherche à l'explorer. La communication télépathique avec les animaux. La communication télépathique avec les animaux permet d'établir un lien profond avec eux, de comprendre leurs besoins, émotions et pensées au-delà des barrières des espèces. C'est une forme de canalisation du réseau d'énergie et de conscience universelle qui relie tous les êtres vivants. Cette capacité nous rappelle notre appartenance au grand cercle de la vie et nous invite à retrouver notre juste place d'être conscient et respectueux au sein de la création en renouant les liens sacrés avec la nature. C'est un chemin d'éveil et d'harmonie. La communication télépathique avec le règne végétal. Comme avec les animaux, il est possible d'établir une communication télépathique avec les plantes et toute la nature en percevant leurs besoins, émotions et pensées. Cette faculté au cœur de nombreuses traditions ancestrales comme celle des améradiens ou aborigènes témoigne d'une relation intime avec le monde végétal. Certains chamanes et jardiniers affirment ainsi pouvoir parler aux plantes. Tous les êtres vivants sont interconnectés par un vaste réseau de conscience universelle. Se reconnecter à ce lien sacré avec la nature permet de retrouver notre juste place d'être conscient au sein du vivant dans une profonde unité avec la création. C'est un chemin d'éveil, d'émerveillement et d'harmonie. Les capacités de médiumité. La médiumité est la capacité fascinante d'entrer en contact avec les esprits des défunts ou d'autres entités non physiques pour transmettre des messages, des révélations ou des guérisons. Les médiums servent de canal entre notre monde et les dimensions subtiles permettant aux âmes de disparus de communiquer avec les vivants. Cette faculté reconnue depuis l'Antiquité dans de nombreuses cultures confirme la survie de la conscience après la mort et les possibilités d'interaction entre les différents plans vibratoires. Cependant, le monde invisible regorge aussi d'esprits malicieux. Il est donc crucial d'avoir un niveau vibratoire élevé pour capter les bons signaux. L'exploration de la médiumité est un chemin passionnant mais exigeant qui demande sagesse, discernement et un solide équilibre psychologique et spirituel. Il est essentiel de s'entourer de personnes bienveillantes, de rester à l'écoute de ses ressentis et de cultiver ses dons avec humilité et respect pour le mystère de la vie et de la mort. La médiumité soulève des questions sur les limites de notre perception et les risques de dérive. C'est un chemin d'éveil et de responsabilité. Racontez-nous votre expérience la plus mystérieuse, celle qui a changé votre regard sur la communication subtile. Les commentaires sont à vous. Osez la confidence ! Le biomagnétisme guérir par les champs énergétiques Le biomagnétisme est une pratique fascinante qui consiste à influencer ou à guérir le corps en agissant sur son champ magnétique naturel. Comme je le pratique notamment avec les soins énergétiques disponibles sur le site neurosatis.fr, vous pourriez rééquilibrer les flux d'énergie vitales et dissiper les blocages par de simples mouvements des mains dans l'aura d'une personne. C'est la promesse du biomagnétisme, une approche holistique de la santé. Il est important de préciser que mon approche énergétique va plus loin que le biomagnétisme en travaillant avec votre âme sur d'autres plans de conscience et de temps. Chaque être vivant possède un champ biomagnétique complexe, reflet de son état physique, émotionnel et spirituel. Des perturbations dans ce champ sont à l'origine de nombreux troubles et maladies. En rétablissant l'équilibre des énergies par des techniques spécifiques, il est possible de stimuler les capacités de guérison naturelle du corps. Le biomagnétisme puise ses racines dans diverses traditions de guérison énergétique comme le Qigong chinois ou le chamanisme amérindien. De nombreux témoignages relatent des résultats étonnants, de la réduction des douleurs aux rémissions inattendues. C'est la porte ouverte au miracle quand vous recevez les soins d'un praticien expérimenté et reconnu. Pensez à moi si vous voulez résoudre toutes sortes de problèmes dans vos corps physiques, émotionnels et mentaux. Lors des séances, mettez-vous dans un état de détente et de réceptivité en visualisant les énergies qui circulent librement autour de vous. Vous pourriez ressentir des picotements, des vagues de chaleur et une profonde relaxation. En nous reconnectant à nos champs d'énergie subtils et en stimulant notre vitalité profonde, nous pouvons prendre une part active dans notre bien-être et notre évolution. Une approche à expérimenter avec un esprit curieux et ouvert. Succès assuré. Le lien est en description. La guérison à distance. La capacité de guérir les autres à distance, sans contact physique, est une faculté extraordinaire qui fascine depuis des millénaires. Comme si vous pouviez soulager les mots d'un être où qu'il se trouve, simplement par l'envoi d'énergie positive ou d'intention bienveillante. Un pouvoir miraculeux. De nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, des soufis aux chamanes, en passant par les moines bouddhistes, affirment pratiquer ce type de guérison à distance. Certains cas de rémission inexpliquée ou d'amélioration soudaine ont même été documentés par des médecins. Tous les êtres sont reliés par un vaste champ d'énergie et de conscience unifiés. En se connectant à cette dimension subtile par des techniques spécifiques, il est possible d'influencer positivement l'état physique, émotionnel ou spirituel d'une personne, même à grande distance. Un aspect supplémentaire de la guérison à distance est dans les soins que je pratique. Brièvement expliqué dans le chapitre précédent en plus du biomanétisme à proximité, je pratique les soins à distance avec des dimensions supplémentaires. Agir sur vos ancêtres, vos autres vies, réincarnations, sur ce plan de réalité et sur d'autres plans bien plus vastes que la vie terrestre. Quel est le point commun ? J'agis sur des mémoires et souvenirs qui influencent votre vie actuelle. Des réconciliations, des sauvetages, des apaisements, des guérisons, etc. Autant d'actions pour vous soigner dans la vie présente. La guérison à distance nous rappelle notre interdépendance fondamentale et les pouvoirs insoupçonnés de notre conscience. Utilisée avec intégrité, cette faculté contribue à plus de paix et de bienveillance dans le monde. Un magnifique idéal vers lequel tendre. Laissez-vous tenter par mes dons. Le lien est en description. Voici tout d'abord quelques précisions importantes sur les sept corps subtils humains. Le corps humain a sept principaux corps subtils. Ils sont dans l'ordre du plus dense au plus subtil. Le corps physique, le véhicule d'incarnation qui permet d'expérimenter le monde matériel. Il est relié au premier chakra, le chakra racine. Le corps éthérique ou corps vital. Il englobe et anime le corps physique. Il assure les fonctions vitales et les échanges énergétiques. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Le corps astral ou corps émotionnel. Le siège des émotions, désirs et sensations. Il est relié au troisième chakra, le plexus solaire. Le corps mental, siège de la pensée rationnelle, des idées et connaissances. Il est relié au quatrième chakra, le chakra du cœur. Le corps causal ou corps de la mémoire. Il enregistre les expériences des vies passées. Il est relié au cinquième chakra, le chakra de la gorge. 6. Le corps bouddhique ou corps de la conscience, siège de la connaissance et de la conscience supérieure. Il est relié au sixième chakra, le troisième œil. 7. Le corps atmique ou corps divin, représente la conscience cosmique, l'unité avec le divin. Il est relié au septième chakra, le chakra coronal. Chaque corps subtil vibre à une fréquence de plus en plus élevée en s'éloignant du corps physique. Il s'interpénètre et s'influence mutuellement, agissant sur la santé et le bien-être global de l'individu. Dans les trois capacités extrasensorielles que nous allons aborder, le corps éthérique peut se détacher légèrement du corps physique et reste connecté à lui, jouant un rôle protecteur, empêcher qu'une autre âme ou entité s'empare du corps physique. Les autres corps moins denses, au-delà du corps éthérique, se détachent, toujours reliés par la corde d'argent qui unit tous les corps subtils. Le corps éthérique ou corps vital ne peut pas se dissocier complètement du corps physique. Voyage astral, se déplacer sans notre corps physique. La projection astrale ou voyage astral est une expérience où la conscience se détache du corps physique pour explorer d'autres plans de réalité et dimension. Cela implique une séparation entre le corps physique et les corps subtils, astral et supérieur, permettant d'accéder à des mondes invisibles, des plans de conscience élevés et des connaissances intuitives. De nombreux témoignages relatent de sensations de légèreté, de paix et de connexion à une conscience supérieure lors de ses expériences, qu'elle soit spontanée ou volontaire. La projection de conscience Expansion de la conscience La projection de conscience est une expérience où la conscience se projette hors du corps sans réelle dissociation, contrairement au voyage astral. Je peux en parler avec précision car cela m'est arrivé plusieurs fois. Il s'agit d'une expansion des corps subtils à partir du corps astral tout en gardant une forte conscience d'être dans son corps physique. Différente de l'ubiquité de Maître Jésus, la projection de conscience ne diplique pas le corps physique et éthérique, rendant la personne invisible à l'endroit projeté, sauf pour ceux sensibles aux énergies. Ce phénomène vibratoire touchant corps et esprit s'obtient par l'élévation simultanée du taux vibratoire physique et mental. Il peut être induit volontairement par la méditation et la visualisation ou survenir spontanément de manière naturelle, traumatique ou sous l'effet de drogue comme l'ayahuasca. C'est un état modifié de conscience intermédiaire permettant d'étendre sa perception au-delà du physique sans quitter complètement son corps. Les sorties de corps Les sorties de corps ou décorporations sont des expériences où la conscience semble se détacher du corps physique donnant la sensation de flotter au-dessus de son enveloppe charnelle. Contrairement aux voyages astraux et projections de conscience, la conscience reste à proximité du corps lors d'une sortie simple. La personne perçoit un lien fort avec son corps symbolisé par la corde d'argent lui permettant d'y retourner à tout moment. Son esprit explore alors librement l'environnement immédiat de façon autonome. Certains sujets décrivent leur environnement lors d'expériences en laboratoire. Cependant, les sorties de corps nécessitent prudence et encadrement, une pratique mal maîtrisée pouvant déstabiliser l'équilibre psychique. Partagez en commentaire votre plus incroyable voyage hors du corps. Prêt à nous faire décoller ? Je tiens à vous mettre en garde à propos des sorties de corps en général. Bien que le corps éthérique reste généralement lié au corps physique lors des voyages astraux. Une dissociation prolongée ou mal maîtrisée peut créer des déséquilibres énergétiques et psychologiques. Il est crucial de procéder progressivement avec une bonne préparation mentale. Des peurs intenses de ne pas réintégrer son corps peuvent survenir, surtout au début. Il faut alors rester calme et concentré. Il existe aussi un risque de rencontrer des entités négatives sur le plan astral. Une forte protection psychique et des intentions claires sont donc recommandées. Une pratique excessive du voyage astral peut amener à se déconnecter de la réalité physique et des responsabilités terrestres. L'équilibre et l'ancrage sont primordiaux. Les personnes souffrant de troubles psychiques ou une grande fragilité émotionnelle devraient s'abstenir. Cela pourrait aggraver leur état. Mon conseil est d'avancer prudemment, de bien s'informer, de cultiver des intentions pures sans forcer le processus. Le voyage astral demande de la maturité. Écoutez votre sagesse intérieure pour savoir si c'est bénéfique à votre évolution et n'hésitez pas à faire une pause si cela vous perturbe. L'essentiel est de garder les pieds sur terre tout en laissant son âme s'envoler. La clairvoyance Voir au-delà du visible La clairvoyance est une faculté extrasensorielle qui permet de percevoir des informations sur des événements, des lieux ou des objets sans utiliser nos sens physiques. C'est en quelque sorte un sixième sens, une vision intérieure qui transcende les limites de l'espace et du temps. Historiquement, de nombreux clairvoyants renommés comme Edgar Cayce ont démontré des capacités étonnantes en décrivant avec précision des événements et des détails qu'ils ne pouvaient pas connaître de manière ordinaire. Bien que controversée, la clairvoyance fascine par les perspectives qu'elle ouvre. La précognition entrevoir le futur La précognition est la capacité fascinante de percevoir ou de prédire des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Vous pourriez anticiper les défis et les opportunités à venir et ainsi prendre les meilleures décisions pour votre vie et celles de vos proches. C'est le pouvoir que promet la précognition. La précognition soulève aussi des questions éthiques et philosophiques. Faut-il chercher à connaître son avenir ? Comment gérer les visions prémonitoires difficiles ? Le futur n'est jamais gravé dans la pierre et nos choix présents ont le pouvoir de façonner notre destinée. Sur quelle ligne de temps voulez-vous vivre votre prochaine expérience ? La précognition est un outil précieux de guidance à utiliser avec discernement et responsabilité. La psychokinèse ou télékinésie, le pouvoir de l'esprit sur la matière. La psychokinèse ou télékinésie est la capacité stupéfiante de manipuler des objets physiques par la pensée seule sans intervention physique directe. Déplacer des objets à distance, influencer les dés ou faire plier des métaux par la force de l'esprit. Les démonstrations de psychokinèse remettent en question notre vision du lien entre la conscience et la matière. La psychokinèse est liée à notre capacité à influencer la réalité quantique par nos intuitions et nos croyances. Notre esprit a le pouvoir de façonner le monde matériel à un niveau subtil. La psychokinèse nous invite à repenser notre relation à la matière et à explorer les pouvoirs latents de notre esprit. La psychométrie Les objets ont une histoire. La psychométrie a la capacité fascinante de percevoir des informations sur une personne ou un lieu simplement en entrant en contact avec un objet qui leur est associé. C'est comme si vous teniez un bijou ancien et ressentiez soudain les émotions, les souvenirs et les secrets de ses propriétaires passés. C'est le pouvoir étonnant de la psychométrie. Chaque objet garde une empreinte énergétique des événements et des personnes avec lesquelles il a interagi. En se mettant en résonance avec ses vibrations subtiles, il est possible d'accéder à des informations invisibles à l'ONU. La psychométrie est ainsi utilisée dans certaines enquêtes policières ou recherches généalogiques pour obtenir des indices. Même si vous n'êtes pas un médium confirmé, vous avez sûrement déjà ressenti une impression particulière au contact d'un objet chargé émotionnellement comme une peluche d'enfance ou un vêtement ayant appartenu à un être cher disparu. Notre sensibilité naturelle nous permet de capter les énergies imprégnées dans la matière. La perception des auras voire l'invisible. La perception des auras est la capacité de pouvoir ou ressentir les champs d'énergie subtiles émanant des êtres vivants et des objets. Les sensitifs discernent les couleurs et vibrations uniques de chaque aura révélant l'état émotionnel, la vitalité et la personnalité profonde d'une personne. L'aura, émanation de nos corps subtils, reflète notre essence spirituelle et notre évolution intérieure. Chaque couleur et forme a une signification particulière pour notre bien-être physique, émotionnel et mental. En 1939, Sémion Davidovitch Kirlian et sa femme Valentina ont découvert qu'en soumettant un objet à une haute tension électrique, on pouvait faire apparaître sur une plaque photographique un halo lumineux autour de cet objet, l'aura. Au-delà d'un simple don, percevoir les auras invite à affiner notre sensibilité pour reconnaître la dimension lumineuse en chacun. En écoutant les messages subtils de l'énergie, nous pouvons cultiver des relations harmonieuses et authentiques en résonance avec notre nature profonde. C'est une invitation à voir le monde avec les yeux de l'âme. La rétro-cognition voir dans le passé La rétro-cognition ou rétro-connaissance est une faculté fascinante qui permet de percevoir des informations sur des événements ou des lieux du passé sans y avoir été exposés auparavant. Vous pouvez revivre des scènes historiques, découvrir les secrets enfouis d'anciennes civilisations ou reconstituer la vie de vos ancêtres. C'est la promesse étonnante de la rétro-cognition. Notre âme conserve la mémoire de toutes ses expériences à travers les âges. La rétro-cognition est une forme d'accès à ses archives akashiques, ses enregistrements subtils de tout ce qui s'est déroulé dans l'univers. D'autres explications évoquent la possibilité de capter les empreintes énergétiques laissées par les événements passés. La rétro-cognition soulève des questions sur la nature du temps et de la causalité. Partagez en commentaire votre expérience la plus fantastique, celle qui nous donnera le plus de frissons. J'ai hâte de découvrir vos histoires extraordinaires. Influencer les conditions météorologiques par la pensée est une faculté extraordinaire revendiquée par certaines traditions ésotériques et chamaniques. Des moines tibétains feraient tomber la neige par leurs prières, des guérisseurs amérindiens affirment influencer la météo locale. L'homme intégré au cycle naturel entre en résonance avec les forces élémentaires par sa conscience et module les phénomènes météorologiques en unifiant ses intentions et vibrations à celles de la nature. Cela soulève des questions éthiques sur le droit de perturber les équilibres naturels. Ce pouvoir devrait s'utiliser avec sagesse et discernement dans le but de se relier à l'intelligence de la nature sur un chemin d'humilité, d'harmonie et de respect du grand cycle de la vie. Les phénomènes de matérialisation au-delà des limites physiques. Les phénomènes de matérialisation où des objets tangibles apparaissent à partir de rien, défient les lois physiques et montrent l'influence de la conscience sur la matière. De nombreuses traditions spirituelles relatent des maîtres comme Sai Baba de Shirdi ou Mahavatar Babaji capables de matérialiser des objets par la force de leur esprit, un pouvoir considéré comme un Sidi dans la tradition yogique. Ces phénomènes soulèvent des questions profondes sur les potentialités humaines et les dimensions subtiles de la réalité. Au-delà du sensationnel, il nous invite à explorer les mystères de la conscience, à repousser les limites de nos croyances et à nous interroger sur le potentiel illimité de l'être humain. Ces manifestations nous encouragent à explorer les dimensions spirituelles de la vie et à développer nos propres facultés intérieures. Comment développer vos propres capacités extrasensorielles ou paranormales ? Après avoir exploré les différents types de capacités extrasensorielles et les preuves apportées sur ces sujets, vous vous demandez peut-être comment puis-je développer ces dons en moi ? Rassurez-vous, ces facultés ne sont pas réservées à une élite. Elles sommeillent en chacun de nous. Avec de la pratique et de la persévérance, il est tout à fait possible d'éveiller et de cultiver votre potentiel intuitif. Voici quelques pistes à explorer. Comment développer ces capacités en télépathie ? Pour cultiver votre potentiel télépathique, je vous invite à renforcer votre connexion à vous-même et aux autres par la méditation, l'empathie et l'écoute. Ouvrez votre esprit et votre cœur, soyez attentif aux messages subtils. Avec de la pratique et en lâchant prise sur le mental, de belles surprises pourraient survenir. La télépathie est une invitation à approfondir nos liens et notre spiritualité. Comment développer ces capacités de communication télépathique avec les animaux ? Pour vous ouvrir à cette forme de communication, je vous invite à pratiquer l'écoute silencieuse et la présence attentive auprès des animaux. Posez-vous calmement près d'eux, respirez profondément et laissez votre mental s'apaiser. Soyez réceptif aux impressions, aux images ou aux ressentis qui surviennent sans les forcer. Avec patience et bienveillance, vous pourriez capter leurs messages subtils. Comment développer ces capacités de communication télépathiques avec le règne végétal ? Pour vous ouvrir à cette forme de communication, je vous invite à pratiquer la méditation en pleine nature. Asseyez-vous calmement près d'un arbre ou d'un massif fleuri, fermez les yeux et laissez votre respiration s'apaiser. Soyez attentif aux impressions, aux images ou aux ressentis subtils qui pourraient vous parvenir. Accueillez-les avec un esprit curieux et ouvert comme un dialogue muet qui s'initie. Vous pourriez aussi essayer la technique du ressenti en posant vos mains sur le tronc ou les feuilles d'un végétal. Respirez profondément et laissez vos perceptions s'affiner. Que percevez-vous de son énergie vitale, de ses humeurs ? Certains affiment même pouvoir capter des messages clairs par ce lien télépathique. Comment développer ces capacités de projection astrale ? Si vous souhaitez expérimenter la projection astrale, je vous conseille de commencer par des exercices de relaxation et de visualisation. Allongez-vous confortablement, détendez chaque partie de votre corps, puis imaginez-vous en train de flotter doucement au-dessus de vous-même. Restez calme et confiant en vous laissant guider par votre intuition. Avec de la pratique et un état d'esprit réceptif, vous pourriez vivre des expériences de conscience modifiée étonnantes. Prenez soin de votre taux vibratoire, plus il sera élevé, plus vous aurez la garantie de vous souvenir de vos voyages astraux et d'aller dans des dimensions agréables. Comment développer ces projections de conscience ? Cherchez à élever simultanément le taux vibratoire du corps physique et du corps mental, puisque la projection de conscience est décrite comme un phénomène vibratoire touchant à la fois le corps et l'esprit. Cela passe par un travail sur soi au niveau physique, relaxation, respiration et mental, concentration, visualisation. Développez votre sensibilité aux énergies subtiles et votre sixième sens, car les personnes réceptives à ces dimensions sont plus à même de ressentir une présence lors d'une projection de conscience, même si le corps physique n'est pas dupliqué. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'atteindre un état modifié de conscience où le corps et l'esprit vibrent à une fréquence plus élevée. Toute pratique favorisant cet état, respiration, relaxation, méditation, etc. est donc bénéfique. Les projections de conscience sont liées à des missions spirituelles, c'est une pratique à prendre très au sérieux. Comment sortir de son corps physique ? Pour sortir de son corps physique, adoptez une position allongée confortable et détendez-vous profondément par la respiration. Entrez dans un état de relaxation intense en vous concentrant sur votre esprit et en percevant des vibrations intérieures qui vous connectent à votre corps astral. Utilisez des techniques de projection comme visualiser une corde au-dessus de vous et imaginez votre corps astral s'y hissé ou visualisez un double de vous flottant au-dessus de votre corps. Concentrez-vous sur une partie de votre corps jusqu'à pouvoir visualiser et la bouger par la pensée puis élargissez à tout le corps. Pratiquez régulièrement méditation, visualisation et relaxation pour induire cet état modifié de conscience propice aux sorties hors du corps. Développez vos facultés extrasensorielles et votre intuition. Une sensibilité accrue favorise ces expériences. Soyez patient et persévérant. La maîtrise vient avec une pratique régulière. Comment développer ses capacités en clairvoyance ? Nous possédons tous une forme de clairvoyance. Elle est souvent étouffée par le bruit mental et le stress du quotidien. Pour éveiller votre clairvoyance, je vous suggère de cultiver le calme intérieur par des pratiques comme la méditation, la visualisation et l'ancrage. Faites confiance à votre intuition, à ces flashs qui surgissent spontanément. Notez vos rêves et vos impressions dans un carnet. Petit à petit, votre sensibilité subtile se développera. Comment développer ses capacités en précognition ? Nous avons tous des capacités précognitives latentes qui se manifestent notamment dans nos rêves ou nos intuitions. Pour cultiver votre précognition, je vous invite à tenir un journal de vos rêves et de vos impressions spontanées sur le futur. Méditez régulièrement pour aiguiser votre intuition. Soyez attentif aux synchronicités et aux signes que la vie vous envoie. Avec de la pratique, vous développerez votre sixième sens pour anticiper les événements. Comment développer ses capacités en psychokinèse ? Pour développer vos capacités télékinésiques, je vous conseille de commencer par des exercices simples comme faire tourner une paille ou un objet léger sur une surface lisse. Concentrez-vous intensément, visualisez le mouvement et laissez votre intention agir sans forcer. La clé serait de calmer votre mental pour atteindre un état de conscience modifié propice au phénomène de psychokinèse. Comment développer ses capacités en psychométrie ? Pour développer votre potentiel psychométrique, je vous invite à vous entraîner avec des objets variés dont vous ne connaissez pas l'histoire. Tenez-les dans vos mains, fermez les yeux et laissez venir les sensations, les images et les émotions sans chercher à les analyser. Notez vos impressions dans un carnet et comparez-les ensuite avec les informations réelles. Avec de la pratique, votre sensibilité s'affinera. Comment développer ses capacités de percevoir les auras ? Même si vous ne percevez pas spontanément les auras, il est possible de développer cette sensibilité subtile. Certains exercices simples comme la méditation sur les couleurs ou la visualisation de lumière autour des êtres peuvent éveiller progressivement votre vision énergétique. Commencez par observer attentivement le contour des personnes sur un fond uni en vous concentrant sur votre ressenti. Avec de la pratique, vous pourriez discerner une légère brume colorée ou des variations de luminosité. Comment développer ses capacités en rétro-cognition ? Pour développer vos capacités de rétro-cognition, je vous conseille de pratiquer la méditation pour apaiser votre mental et ouvrir votre intuition. Concentrez-vous sur une période ou un lieu historique qui vous intéresse en visualisant les détails. Notez ensuite les images, les sensations ou les informations qui vous viennent spontanément sans chercher à les analyser. Avec de la pratique, votre perception pourrait s'affiner. Comment développer ses capacités d'influence sur les phénomènes météorologiques ? Pour vous initier à cette pratique, je vous conseille de commencer par des exercices de visualisation en pleine nature. Ressentez votre connexion profonde à l'environnement qui vous entoure. Laissez votre énergie s'accorder à celle des éléments. Visualisez ensuite avec détermination le temps que vous souhaitez voir se manifester en restant calme et confiant. La clé serait d'atteindre un état d'unité et de fluidité avec les forces naturelles. Développez ses capacités En résumé, pour développer vos capacités extrasensorielles, pratiquez régulièrement avec patience et bienveillance envers vous-même. Ces facultés innées se réveillent progressivement. Accordez-vous du temps et soyez attentif aux signes sur votre chemin. Avec persévérance, vous renforcerez votre lien avec votre intuition, cette voie intérieure qui vous guide vers votre vérité profonde. Chacun a son rythme et ses affinités. Écoutez-vous et choisissez les pratiques qui vous parlent. L'essentiel est de cultiver un état d'esprit ouvert, curieux et confiant. Faites de votre intuition une alliée bienveillante qui vous guide vers plus de justesse et d'épanouissement. Gardez à l'esprit que ces capacités ne font pas de vous un super-héros. Elles sont un précieux outil de connaissance de soi et du monde. Mais ne dispensent pas d'un travail personnel de fond. Utilisez-les avec éthique et discernement dans le respect de votre libre arbitre et de celui d'autrui. Votre chemin intuitif est une passionnante aventure qui ne fait que commencer. Et maintenant, vous voulez savoir quelles sont mes capacités extrasensorielles ? Et bien, comme cette vidéo était un peu longue, j'ai décidé de les mettre dans une autre vidéo que vous pouvez trouver en cliquant juste ici.